bonjour tout le monde je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui alors ça y est je vais attaquer l'art journal donc c'est les débuts pour moi c'est la première fois que je vais réaliser ce genre de choses donc pour vous expliquer la petite histoire je participe au challenge de la chaîne youtube d'isabelle le grenier de la magie et elle a organisé récemment donc un petit challenge qui s'appelle la magie au fil des mois donc voilà c'est du l'art collage art journal et j'ai trouvé que c'était une super idée et je voulais vraiment y participer parce que ça fait un petit moment que j'ai regroupé plein de petites choses pour faire de l'art journal et puis ben là c'était l'occasion rêvée donc je me suis dit allez je me lance donc elle a créé un groupe facebook qui s'appelle la magie au fil des mois donc au fil des mois et bien on va partager sur sa page facebook ben nos double page voilà donc on a quelques indications par rapport à ça il faut indiquer le mois qui est concerné il faut également qu'il y ait un personnage et puis un animal voilà donc moi je vais utiliser ce book là j'en ai d'autres d'art journal j'avais acheté celui-ci également et puis il ya très longtemps celui-ci que j'aime beaucoup aussi donc j'ai hésité longtemps et puis je me suis dit je vais prendre celui-ci là un petit peu tapissé la rose j'aime beaucoup mais je les utiliserai de toute façon je les mets de côté donc comme je vous disais il ya un tissu rose qui est très joli et puis voilà je vais au fil des pages créé et puis voilà mettre nos émotions notre ressenti donc au fil des mois donc vous avez dû le voir passer un celui-ci en donc je vais vous partager tout ça alors je pense en musique un principalement là je vais essayer d'être assez rapide et puis montrer que j'ai sélectionné et sortir de mes placards parce que j'en ai quand même pas mal alors voilà donc dans une précédente vidéo j'avais plastifié des petits éléments et comme je vous le disais cet art journal je vais mettre ma fille à l'honneur chloé qui a 24 ans et qui était auto-entrepreneur et vendait des aquarelles qu'elle réalisait sur la boutique en ligne Etsy et elle a dû fermer parce qu'elle a changé d'activité et elle ne peut pas cumuler deux emplois voilà donc à son grand regret malheureusement elle a dû fermer sa boutique je vous le disais j'ai sélectionné une illustration de ma fille que j'avais donc plastifié malheureusement mon petit fils est passé par là et vous voyez avec ce genre de petites choses il s'est amusé à à colorier là le bas donc je suis ravie j'avais pourtant mis tout en hauteur mais bon voilà les bêtises des enfants autre chose qu'elle nous impose enfin qu'elle nous impose elle nous impose oui entre guillemets il fallait indiquer donc une citation également à poser sur notre page au fil des mois voilà je pense que c'est tout j'ai fait le tour et je vais vous montrer donc ce que je vais utiliser pour ma page de couverture donc du tissu alors il date un petit peu je m'en étais servi pour faire des petits sacs craft que j'avais embelli voilà customisé donc j'avais utilisé ce joli tissu donc je vais sans doute vous voyez la poser comme ceci et utiliser ce genre de feuillage là que j'avais acheté il ya il ya un petit moment j'ai sorti des petits nœuds voyez comme ceci dans les tons de rose c'est exactement les mêmes ces jolies fleurs de chez ténu que je vais sans doute à poser dessus un par exemple alors je ne sais pas encore si je vais mettre à la colle chaude ce genre de petites fleurs j'ai également comme vous savez je suis dans le dans le crochet et j'ai réalisé des petites fleurs vous voyez par exemple celle ci donc je sais pas trop si je fais une petite composition sur le côté je vais voir je pour l'instant je vous montre ce que j'ai sorti et comment je vais réaliser tout ça donc pourquoi pas à poser des petites fleurs comme ça donc là c'est pour ma page de couverture et puis peut-être que je vais rajouter une dentelle froissée tout autour ensuite donc ça je pense faire ça mais vous allez le voir au fil de la vidéo ensuite donc ici j'ai sélectionné donc comme je vous disais un toujours des créations de ma fille elle avait fait un calendrier donc il date un petit peu je sais pas de quand il doit être de 2022 quelque chose comme ça et donc vous voyez pour le mois de septembre je vais prendre ces petites chouettes là voilà donc je trouve ça super joli et puis j'ai également je me suis amusé à écrire le mot septembre avec ce genre de choses qui vient de chez action et j'ai utilisé la distress oxyde frayed burlap voilà et je trouve qu'elle est très jolie ça change un peu de la distress c'est un marron vintage aussi mais complètement différent de de la distress vintage photo mais j'aime beaucoup donc je pense l'utiliser pour cet art journal donc vous voyez je vais faire des pages tout le mois de septembre parce que j'en ai quand même un j'ai pas mal de feuilles finalement donc le mois de septembre je vais peut-être faire plusieurs pages finalement et vous voyez à chaque fois je vais à poser des petites choses comme ça et vous voyez pour le mois d'octobre hop dans tout ce que vous voyez ici c'est ma fille qui a donc dessiné ce sont ses illustrations voilà elle avait fait des stickers et des magnètes également donc je vais à poser vous verrez au fil des mois sur une page quand on changera de mois notamment voilà ce genre de petites choses autant l'utiliser donc là vous voyez c'est sur du papier aquarelle donc je pense c'est à peindre avec sous forme de carte postale vous voyez donc là c'est sur du papier aquarelle donc je pense que c'était à coloriser donc là j'ai une noix trop mignonne c'est sympa voilà je vous montre rapidement parce que mais je trouve qu'elle faisait des chouettes des illustrations franchement bravo c'est dommage qu'elle n'ait pas pu continuer et voici le mois de mars voilà et tout ça sur du papier photo donc elle vendait ce genre de calendrier 1 et comme elle me donnait beaucoup de chose on s'échangé 1 on se rendait des services je l'aidais beaucoup et bien à chaque fois j'avais un petit cadeau en retour voilà donc je voulais vous montrer ça ensuite donc ma citation ma citation pour le mois de septembre parce que moi le mois de septembre m'évoque la rentrée donc la rentrée des classes notamment alors j'ai choisi une citation de donato carisi on nous apprend à compter les secondes les minutes les heures les jours les années mais personne ne nous explique la valeur d'un instant et ça je trouve enfin je trouve ça vraiment très vrai c'est vrai que la valeur d'un instant parfois un instant vaut plusieurs plusieurs minutes plusieurs jours plusieurs franchement rien que d'admirer la nature c'est un instant spécial super donc moi j'ai choisi cette citation là et je trouve que bon bah ça rappelle un petit peu la rentrée on nous apprend à compter etc j'ai choisi également j'avais ce mot ensemble mais oui pour la rentrée on est à plusieurs et puis ces petites poupettes là voilà et il y en a quelques unes notamment qui évoquent la rentrée des classes voilà mais écoutez je vais attaquer puis vous allez découvrir au fil des pages j'ai sorti également du gesso et puis des pages de livres et puis un pochoir qui est celui ci que j'aime bien avec des écritures qui m'évoque également la rentrée après j'ai sorti des strass des fleurs plein de choses comme ça vous verrez au fil des pages donc là pour l'instant j'ai sorti des stickers aussi vous voyez parce que notamment là vous avez un petit sac à dos qui me fait penser vous savez au sac des colliers un hop et puis vous voyez j'ai ma petite chouette qui rappelle donc mon mois de septembre voilà l'illustration de ma fille et puis ici oui vous avez des pinceaux ce sont des planches de chez action des petits crayons une palette vous savez de de d'aquarelle de couleurs de gouache enfin etc des petits crayons voilà j'ai sorti plein de choses des fleurs également ce que l'on trouve actuellement chez action là j'ai vu qu'ils en avaient remis quand même pas mal donc on est assez gâté pour créer et puis qu'est ce que j'ai sélectionné aussi ah oui ce genre de choses qui m'évoque le plus mien donc la montre et puis voilà ce sont deux stickers que je pense à poser sur mes pages puis de l'étamine vous savez toujours ça c'est pour le côté vintage et puis j'avais trouvé chez nose il y a un petit moment c'est tissé aussi c'est un c'est une texture un petit peu de tissu ce genre de washi là qui était au départ à 1 euro voyez avec des petites fleurs je trouve trop mignon voilà bah écoutez c'est parti je vais attaquer donc j'ai branché mon pistolet à colle chaude et puis j'interviendrai en voix off de temps en temps pour vous expliquer un petit peu ce que comment je procède voilà donc je choisis cette illustration là tu devrais donner du temps au temps et je trouve que ça va être parfait pour cette page de couverture et je vais donc positionner ma petite fleur au crochet bon je suis pas peut-être oui en bas à droite le petit noeud ici et puis ça sera suffisant je trouve ça pas mal du tout un n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et puis je vais mettre du glossy accent sur l'âme au fil des mois voilà j'ai envie de faire ça et puis sur ma petite fleur là je vais mettre une petite perle comme ceci je vais faire tout de suite d'ailleurs et puis je vais coller et puis peut-être qu'au fur et à mesure du temps je mettrai autre chose mais pour l'instant ça me plaît bien comme ça alors un petit point de colle quand même voilà voilà une petite fleur au crochet je suis assez contente de moi parce que c'est vrai que c'était chaotique mes petits débuts là mais j'en ai fait pas mal voilà je suis assez contente de moi je m'améliore alors j'ai collé mon tissu avec donc la textile glu je vais peut-être remettre un petit peu de colle ici que ça tienne bien je vais soulever ma petite fleur là voilà glisser en dessous voilà bah écoutez je voulais mettre des plus grosses fleurs comme ceci mais ça va trop m'envahir ça va pas être joli alors hop j'y suis donc c'était encore une superbe illustration hein c'est chouette hein once upon a time il était une fois et elle a signé elle a signé en bas ma pépette allez il y avait même son petit qr code derrière donc là je colle donc j'utilise une colle quand même assez forte si ça tient pas je remettrai de la colle je mettrai du glossy à la fin sur les lettres comme parce que ça sera quand même plus joli puis ça va faire un effet un petit peu plus bombé en relief je trouve que ça sera pas mal hop hop allez je colle comme ceci un petit point de colle chaude sur ma petite fleur là voilà ici et le petit nœud idem voilà hop par exemple ici dans l'angle ça sera pas mal ça sera pas mal comme ça ouais moi ça me plaît bien hein c'est simple c'est bah ça me ressemble j'aime bien je sais pas ce que vous en pensez hein et puis j'ai mis ma fille donc en avant sachant que par dessus vous voyez il y a cet élastique pour maintenir le tout hein donc je pense que ça l'élastique ne va pas abîmer tout ça non je pense pas alors on va continuer donc là je vais m'attaquer à ma première page sachant que j'avais acheté sur Temu quand j'avais fait le junk pour Sylvie j'avais acheté ces petites portes là ces petites maisons en bois un petit peu sur le thème des faits hein et j'ai envie de l'utiliser voyez ici pourquoi pas pour rentrer dans mon petit monde là pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas vous voyez je le trouve vraiment chouette hein fairies je sais pas si ça va gêner non ça va pas faire trop épais sinon j'enlèverais des pages hein mais voilà je voulais vous montrer ce genre de choses que je vais sans doute bon je le ferai une autre fois hein mais je vais m'occuper de cette page également et puis c'est vrai que c'est dommage mais je vais replastifier je vais lui demander une photocopie parce que il me l'a bousillé hein ah là 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 ces petits coquins là alors c'est parti je vais m'occuper de ma première page donc là idem hein je vais vous mettre un fond sonore ça va être en fond je vais commencer par ancrer mettre mes pages de livres je vais mettre donc du gesso par dessus et puis je pense faire comme je vous disais tout à l'heure du pochoir et mettre mon petit mois de septembre pour débuter et puis après décorer améliorer tout ça voilà voilà je vous laisse en musique on va laisser sécher et puis je vais sélectionner donc du washi tape pourquoi pas mettre ici de la dentelle aussi j'aime bien j'aime bien mettre un peu de dentelle mais à voir donc c'est dans les tons de verre d'eau dans les tons de verre ouais marron j'ai ces jolies fleurs là elles sont chouettes hein donc oui je vais sélectionner pour toi ça va c'est à fait que toi c'est à fait Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501